Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube supprimer et se désinscrire. Nous allons voir aujourd'hui comment supprimer notre historique YouTube, comment suspendre l'historique et gérer notre activité sur YouTube. Alors pour commencer, ouvrez YouTube. Identifiez-vous. Cliquez sur l'icône de trois traits en haut gauche de la page. Sélectionnez Historique dans l'onglet de droite. Sélectionnez le type d'historique à supprimer et en bas on trouve nos options. Effacer tout l'historique, suspendre l'historique et gérer l'activité. On peut les exécuter une par une ou bien on passe directement au plus court chemin et on choisit Gérer toutes les activités. On clique dessus. Une nouvelle page qui s'affiche et qui s'appelle Google mon activité. Dans cette page, on trouve tous les éléments nécessaires à l'enregistrement de notre historique sur YouTube. Alors, le premier onglet, on trouve l'activité et enregistrer. Donc, on clique sur la petite flèche. On trouve ici l'historique YouTube est activé. Alors, on désactive-le. On défile la page vers le bas pour que le bouton suspendre devient actif. Et on appuie sur suspendre. On appuie sur fermer. Maintenant, on passe au deuxième onglet. Suppression automatique aussi activée. Donc, sélectionnez une option de suppression automatique pour votre historique YouTube. d'attendre de plus de 3 mois, de plus de 18 mois, de plus de 36 mois ou ne pas supprimer automatiquement. Pour moi, je vais coucher celle-ci et je fais suivant. Maintenant, ici en bas, on a tout l'historique, que ce soit de recherche ou bien de vidéo. Il y a ici à gauche le filtre. On peut choisir la période pour la suppression ou bien on peut voir l'historique d'aujourd'hui, d'hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, toute la période ou bien on choisit la période. Pour moi, j'ai besoin de toute la période. Je clique dessus. Donc, j'applique. Maintenant, mon historique YouTube de toute la période que j'ai utilisé YouTube avec ce compte Gmail est présent devant moi. J'applique ici sur le bouton supprimer 2 minutes de droite et je choisis aussi la période. Pour moi aussi, c'est toute la période. Donc, je fais supprimer. OK. Maintenant, on voit qu'il n'y a plus d'historique YouTube, que l'activité n'est plus enregistrée et en cas où on l'active, on a une suppression automatique qui est activée aussi. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci et à tous. Merci à tous.